En lui-même, c'est comme tous ses prédécesseurs, un film d'aventure avec de l'action, des effets spéciaux dans tous les sens, c'est un space opéra, on va dans l'espace, on va sur terre, on est sous-spatiaux, il y a de la romance plus ou moins dissimulée, il y a des gentils, des méchants, le côté obscur, le côté de la lumière, un empire des rebelles, messieurs dans notre monde dans ce film-là, plusieurs gentils qui vont apparaître au sein du film, qui vont finir par se rassembler et qui vont aller se fighter contre les méchants. C'est le même schéma que tous les autres Star Wars. Au départ, les gentils sont éparpillés un peu partout, il y a un grand méchant qui va foutre la merde, qui va avoir une nouvelle arme super puissante, et les gentils vont se réunir, il y en a qui vont être capturés, qui vont revenir, qui vont être capturés, qui vont revenir, il y en a des gentils qui vont se dire, je ne sais pas trop si je vais aller me fighter contre les grands méchants, et puis les grands méchants vont commencer à foutre la merde, et puis les gentils vont y avoir, allez, on s'associe, puis on va aller leur défoncer un peu la tronche, et puis les gentils vont gagner, en même temps les méchants vont réussir un peu à s'échapper, parce qu'il faut des films, bien sûr, il faut que les films continuent. Parce que comme vous le savez, ces films-là, Star Wars, Bison 7, Les Réveils de la Force, annoncent une nouvelle trilogie. Les noms ne sont pas encore sortis au niveau des titres des films, mais ça annonce une nouvelle trilogie, voilà, ça vous devez le savoir. Alors, maintenant le film. Pour vous dire un peu ce que je pense de ce film-là, d'un point de vue général, donc c'est un bon film, dans le sens où c'est un bon divertissement, on re-rentre dans l'univers Star Wars, ça fait du bien, après tout ce temps, les personnages sont bien, le jeu d'acteur est bien aussi, malgré certains personnages, on verra plus tard dans la partie spoil. Donc les combats, justement, des faits spéciaux sont super, et les combats, justement, sont bien dans le sens où on revient à l'esprit du 4-5-6, plus ça part dans tous les sens, etc., hyper agile, hyper stylé. Là, c'est vraiment du combat où on est là pour taper l'autre, et vraiment, c'est une force de pression, on met de la pression sur le sabre adverse pour faire fléchir l'adversaire, et puis on part dans tous les sens avec les coups de sabre laser, on veut tuer, on voit là. Et c'est bien, parce que ça revient sur les anciens films, et ça reste dans la chronologie. Et ça, c'est bon. Après, par contre, bon, les décors sont géniaux, etc., mais le bémol de ce film-là, et c'est ça qui va me permettre de voir la partie spoil, c'est le scénario. Voilà, parce que, alors, comme Pac-Man, la suive Superman, là, il ne faut pas en parler non plus de manière approfondie du film, sans vous spoiler à mort, et vous donner ce que j'en ai compris, vous dire ce que j'en ai compris, vous expliquer un petit peu les entre les personnages, etc., parce que là, ce film-là, il n'a pas non plus des histories dans tous les sens, par contre, s'il a été lié avec les anciens films, c'est un truc de fou. Mais c'est la partie spoil, donc pour ceux qui ne vont pas forcément voir la partie spoil, je vous conseille ce film, il faut le voir, c'est la partie de l'univers Star Wars, c'est le septième épisode, il y en a encore deux autres derrière, plus les Origins Story, donc je vous conseille de le voir, celui-là, c'est un bon divertissement, c'est un bon film d'aventure, action, space, opéra. Et puis voilà, c'est toujours du bien de revoir un film de Star Wars. Donc, on va commencer la partie spoil, donc là, je remercie les personnes qui sont jusque-là dans cette vidéo-là. Si vous voulez rester, restez, mais maintenant, on va rentrer sur la partie spoil. Alors, pour rentrer sur cette partie spoil, on va revenir sur le pourquoi du comment je n'aime, je ne suis pas fan de ce film-là, contrairement aux autres films, c'est que tout simplement, et je ne sais pas si les gens vont être avec moi, mais je pense qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi, ce film est une copie dissimulée plus ou moins de Star Wars dans l'épisode 4, c'est par son scénario, son objectif et ses personnages. Et aujourd'hui, on va pouvoir voir tous les états du film pour vous dire à quel point c'est une copie. Alors déjà, justement, comme dans l'épisode 4, on a deux factions qui s'opposent, donc à l'époque, les rebelles et l'Empire, et cette fois-ci, justement, c'est le premier ordre pour les méchants, qui est tout ce qui reste, on va dire, de l'Empire, et la résistance pour les rebelles. Déjà, on est posé. Et comme pour le Nouvel Espoir, le rêve de la force commence par un personnage, qui est cette fois-ci, Podamron, un pilote de la résistance, qui va chercher des plans. Donc là, ça vous rappelle les plans de l'étoile noire de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Ah ! Il va chercher donc ses plans. Donc là, par contre, ils sont des plans pour un autre but, on verra à la fin. Et il les confie, comme par hasard, à un droïd. Donc, qui ne sait pas, n'est pas R2-G2, mais son espèce de petit frère onglet, BZ-8. C'est une pièce de petite boule. Donc, on est dans le même délire. Ensuite, comme de par hasard, Podamron va se faire capturer, comme Leia à l'époque. Et c'est là qu'on va donc voir, pour la première fois aussi, comme dans la même logique, Kylo Ren, qui est, pour moi, le nouveau darbador de ce film-là. Et on rencontre également un nouveau perso, Katen Phasma, qui, pour moi, ne sert exactement à rien dans ce film. À part pousser un peu la gueulante et... Donc, une fois que Podamron est capturé, qu'on rencontre Kylo Ren, BZ-8 s'enfuit. Sur quel type de planète ? Une planète désertique. Qui s'appelle Jakku. C'est pas Tatooine, mais c'est une planète désertique. Ok ? Et là, vous allez vous dire, mais non, il va pas rencontrer un personnage un peu comme Luke. Si. Si, si. Pareil. Vous savez, la fille, il a un nouveau personnage de Star Wars. Si, si. Il va la rencontrer. Puis au départ, elle veut pas forcément rester avec lui, elle veut un peu s'en débarrasser. Et puis les événements vont faire qu'elle, si, si, elle va le garder. Justement, cet événement, c'est que Podamron, une fois sur le vaisseau principal, va se faire aider par Finn, nouveau personnage de la saga. Un Stormtrooper, qui n'a pas envie, en fait, d'être un Stormtrooper, qui n'a pas envie de tuer des gens, etc. Qui a envie d'aller rejoindre la Résistance. Et parce qu'en fait, les Stormtroopers, là, dans ce film-là, ne sont plus des clones comme on pouvait avoir dans les anciens. Là, ce sont juste des enfants, orphelins, qui sont modifiés un petit peu génétiquement pour être reprogrammés pour être des Stormtroopers. Des fois, ils ont des bugs, on est surtout de conscience, et puis ils veulent retrouver leur liberté, comme Finn. Donc, il aidera Podamron à se libérer, il se sauve, et ils arrivent sur, donc, Jakku. Voilà. Donc, on peut... Alors, Podamron, après, on le retrouve juste qu'on ne sait pas où se filer. Et Finn, donc, en trouve, en contre-Rey. Voilà. Han Solo, Luke Skywalker. Et bien sûr, comment il s'éjade de Jakku ? Par le Faucon Millennium, bien sûr, parce qu'il le retrouve, comme de par hasard. Et il s'enfuit de la planète. Voilà. Et après, ils se font capturer. Et qui les capture ? Han Solo. D'accord ? Avec Chewbacca. On est content, on retrouve les personnages, c'est génial. Et là, vous commencez à revoir le schéma de base de Star Wars Episode IV. Skywalker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi. Ok ? Hai, Finn, Han Solo. Vous comprendrez pourquoi, à la fin de cette vidéo, pourquoi Han Solo est associé de Obi-Wan Kenobi. Donc, il y a des péripéties qui se passent. Ils vont sur une planète. Ils se battent contre les grands méchants. Podamron n'est toujours pas retrouvé. Et... Justement, si, à la fin de ce combat contre les grands méchants, Podamron réapparaît comme par ma vie. Alors là, par contre, il dit, il dit, ouais, qu'il s'en est sorti, il attend qu'il a pu retrouver la résistance. On retrouve les X-Rings, c'est cool, les vaisseaux de la Deleuze Skywalker. Et qui est devenu le chef de la résistance ? Leia. On retrouve Leia. C'est cool. Et c'est là qu'on apprend que le grand méchant, le nouveau Darth Vader, la Kylo Ren, est en fait le fils de Han Solo et de Leia. Donc, il ne s'appelle pas Kylo Ren, il s'appelle Ben. Le nouveau Bi-Wan, à mon avis. Donc, Ben Solo. Et, bien entendu, il en fallait une qui se passe capturée. Pareil, c'est fait capturer par Kylo Ren. Donc, c'est à ce moment-là que le monde se décide d'aller la sauver. Ouais. Aller la sauver. Et c'est là que, pareil, on se rend compte qu'il y a un petit souci. Donc, plutôt, un petit mélange entre l'épisode 4 et l'épisode 6 et même l'épisode 5. Dans le sens où, alors, Finn va décrire la nouvelle arme, super arme de folie date du premier ordre, là. Qui est en fait une espèce d'étoile de la mort de la taille planète et qui peut détruire plusieurs planètes plus qu'une femme ou plusieurs d'un seul coup. Justement, ils le montreront ce pouvoir, une fois. Et justement, ils détruisent un peu la planète où se retrouve la résistance à la nouvelle république, etc. Enfin, la nouvelle république, pas la résistance, la nouvelle république. Mais ils déglinguent en une seule fois. Mais bien sûr, la résistance va demander à Finn de décrire un peu les plans de cette nouvelle arme pour aller sauver un rêve. Et bien sûr, détruire la planète en même temps. Et donc, le plan qu'ils vont utiliser est un mix entre le plan du sixième et du quatrième. Je dis par le cinquième parce que forcément, l'Ukri Walker, tout seul, etc. Donc, le plan du sixième était d'aller sur la lune de cette planète-là pour désactiver son bouclier. Enfin, désactiver son bouclier de l'étoile de la mort et le quatrième pour aller la détruire par rapport à des petits chemins. C'est oui. Ils font la même chose. Ils envoient une équipe pour désactiver le bouclier. Bien sûr, Han Solo et Finn pour aller sauver Rey. Et Podamron reprend cette fois-ci plus le rôle de Luke pour aller envoyer ses missiles là où il faut. Enfin, là, carrément, je crois carrément qu'il dégomme après, il rentre dans le truc. Donc, il faut un mix du 4 et du 6ème. Pour aller détruire la nouvelle base. Vous voyez un peu la logique ? On revient à ce même scénario. Et bah, c'était spray. Han Solo va rencontrer son fils. Il va dire oui, c'est cool, machin, etc. Viens avec nous. T'es un gentil. T'es pas un méchant. Blablabla. Et Kylo Ren va tuer Han Solo. Oui, le lien. Obi-Wan Han Solo. Ça commence à rentrer. Mais, bien sûr, ce n'est pas tout. Parce que dans le film, Ray va... C'est une espèce d'item qui a coupé d'un seul coup. Va récupérer le sabre laser de Luke Skywalker. de la voiture. Ok. Et avoir une espèce de flash de son passé. Ça, c'est pas très grave. Mais, comparé au quatrième, où il n'y a pas forcément d'affrontement entre Luke et Darth Vader, il va falloir attendre le cinquième. Là, il y a un affrontement entre Rey, Finn et Kylo Ren. Comment dire que Finn arrive à se débrouiller avec un sabre laser deux fois de suite alors que c'est pas un Jedi du tout et qu'il n'y a pas son Jedi en lui. Donc là, on se demande qu'il n'y aurait pas un petit peu quand même un peu son Jedi soit qu'il y aurait beaucoup de moules quand même parce qu'il arrive quand même à se battre avec un sabre laser. Bon, d'accord, il se défoncer par Kylo Ren au bout de deux, cinq minutes mais il arrive quand même à se défendre un petit peu, quoi. Et puis, on ne parle même pas de Rey qui arrive à développer des pouvoirs comme ça. Genre, elle se rend compte qu'elle est un peu Jedi donc elle arrive à forcer un son trooper à la libérer. Elle utilise la force directement alors que Luke il galère un petit peu au début. Et puis, elle arrive à battre Kylo Ren on apprend qu'elle n'a pas fini sa formation etc. Mais, c'est chaud quand même. Enfin bref, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux mais ils le font quand même et donc, d'abord, il va falloir exposer la plénette etc. Mais justement, Kylo Ren, bien sûr, ne meurt pas. Il fallait un petit clin d'œil au troisième film. En sens où Anakin se fait défoncer et après, il y en a l'ador, mais Kylo Ren se fait un peu défoncer et ils viennent le sauver là. Et pour revenir sur Kylo Ren, il y a un petit souci, c'est son espèce de pétage de câble quand il n'est pas content. Monsieur, quand il n'est pas content, défonce tout avec son savant. Pas tout compris le délire. Il le fait quand même. Voilà. On va rester sur ce personnage mais par contre, bien sûr, ce film-là met en place également deux ancêtres, deux anciens. Côté méchant, côté gentil, côté lucru, côté de la lumière. On va commencer par le côté de la lumière. On va faire genre. à votre avis, une fois qu'ils ont tué tout le monde, enfin, tout se veut tout le monde, etc. Ray, qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? C'est de retrouver Luc parce que concrètement, les plans que BB8 il avait dans son bidon, c'était une partie de la map pour retrouver du Skywalker. parce que l'autre partie, c'était R2-D2 qui l'avait. R2-D2 était là mais il était en face de ce mal-ci. Mon papa, il est parti, moi je me... je ne fais plus rien. Donc il se réveille à la fin et Ray part avec Chewbacca, Spenceau est mort, avec Chewbacca, R2-D2, retrouver Luc et Walker. Pareil, c'est une planète pour mes... donc ils vont chercher le Skywalker. Ça vous dit pas quelque chose ? À la fin de l'épisode 4, Luc va chercher qui ? Yoda. Le dernier pseudo Jedi vivant. Luke. Dans ce film-là, c'est censé être le dernier Jedi vivant aussi. Ouais. Voilà. Même schéma, pareil. Pareil. Donc bon, on va pas parler de Ray, justement, le côté Jedi, le lien qu'elle pourrait avoir avec Luke parce que ça voudrait dire que concrètement, alors déjà, il n'existe plus du tout parce qu'à la base, c'était l'un des moins fondamentaux de l'épisode 2, épisode 3. Pourquoi Jedi pouvait pas avoir d'enfant ? Ça aurait été interdit. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. En plus, on partira sur le deuxième ancêtre qui est donc, j'ai pris note, le leader suprême, Snoke. Voilà. Qui, comme dans le 4ème et 5ème, n'apparaît qu'en hologramme au début. L'appareil n'apparaît qu'en hologramme également. L'empereur, quand ça rentre, est-il ? Donc, le nouvel empereur, leader suprême, Snoke, il y aurait des rumeurs comme quoi, là, c'est le maître de Kylo Ren, mais il y aurait des rumeurs comme quoi, en fait, ce serait l'ancien maître de Darth Sidious. Donc, pour revenir Darth Sidious, l'empereur, Patpatine. Ok ? Alors, pourquoi ces rumeurs ? Tout simplement, parce que voilà, c'est un grand site, etc., il est plus censé y en avoir, et là, ça correspondrait, parce que ce mec-là est censé avoir battu la mort. Ah ! Donc, même si Darth Sidious explique, la Palpatine explique à Anakin en episode 3 qu'il a tué son maître, il l'a égorgé, etc., pour moi, un mec qui a réussi à battre la mort, je pense qu'une petite gorge un peu défoncée ne fait pas trop la galère. Donc, c'est pour ça que je dis que, enfin, c'est une rumeur, c'est une rumeur, comme quoi, Snoke serait, en fait, l'ancien maître de Palpatine qui aurait pris donc son aile Ben Solo qui l'aurait rembassé qu'elle le reine, qui serait un chevalier de reine, je pense qu'ils vont être quelqu'un un peu plus tard dans les prochains films. Et maintenant, il y a des éléments, quand même, il y a des éléments qui prouvent que c'est ça, enfin, un élément, dans le sens où quand Snoke apparaît dans ce film, le thème musical associé, même thème musical utilisé quand, justement, Palpatine parle de son passé à Anakin Skywalker dans l'épisode 3. Voilà. Donc, ce serait, entre guillemets, l'une des preuves comme quoi Snoke serait, en fait, je ne sais plus comment il s'appelait, le grand, le maître de Palpatine à l'époque, d'Arsidius. Et voilà, ce serait lui, premier site, genre, high level, c'est bon, mec, j'ai niqué la mort, on va te faire quoi. Donc, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce film. Bon, alors, je l'ai bien, enfin, c'est quand même pas mal descendu dans le sens où, voilà, c'est une copie conforme, etc. Mais je pense savoir pourquoi, parce que, à mon avis, les réalisateurs, donc déjà Brahms, voulaient, tout simplement, je pense, faire connaître Star Wars aux nouvelles générations. Faire des gros clins d'œil, etc. Entrer un petit peu dans le côté souvenir, nostalgie pour les anciens. Mais tout le temps, on fait ça dans le même univers, dans le même type de scénario pour pouvoir happer les nouvelles générations. Alors, oui, c'est bien, mais il se fout le papa. D'ailleurs, apparemment, j'ai appris que et là, ils l'ont carrément déclaré, les mecs, ils sont chauds. Comme quoi, l'épisode 8 prendrait comme base le scénario de l'épisode 5. Donc, de là, à ce qu'on ne retrouve pas une planète congelée, une espèce de base dans les airs, un personnage cryogénisé et un nouveau chasseur de primes. voilà. Mais bon, on verra bien à critiquer, c'est quand même un bon film. Bon, voilà. Vous avez vu, il est un peu mitigé, mais ça a fait un bon film que je vous conseille quand même. Mais je vous conseille largement plus d'aller voir en décembre Rank 1, donc avec une origin story. C'est entre le troisième et le quatrième, entre guillemets, c'est l'histoire de la fameuse équipe qui va récupérer les deux étoiles noires, tout simplement. Et donc, on va revoir le réveil d'un jour et que ça fait plus. Donc, ce sera tout. On m'a critique sur Star Wars épisode 7 le réveil de la force et bien sûr, c'est mon présentation des Blu-ray dans la vidéo précédente. Je pense que je vais la couper en deux. Alors, je descends beaucoup ce film, mais je vous conseille. Ce sont mes d'animaux sur Star Wars 17 le réveil de la force. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. C'est déjà un peu ce nom de format à appeler cette vidéo. Concernant les vidéos qui vont suivre. Alors, j'ai plein d'idées. Et là, je ne vais pas vous demander de m'en proposer, mais ce que j'aimerais en fait, c'est que vous... comment dire... quoi est-ce que vous choisissez pour moi ? Parce que j'ai plusieurs idées. Alors, j'aimerais soit faire un petit hors-série pour sentir un peu l'univers des blockbusters et parler des films qui ne sont pas forcément super connus du public. Ce sont des films japonais qui s'appellent Krauss Zero. Ils sont une trilogie. Le 1 et le 2 sont un peu connus du grand public. Le 3, je ne suis même pas sûr que les gens savent quand le 3 est sorti. Il s'appelle Krauss Explode. Krauss 01, Krauss 02, Krauss Explode. Et voilà. J'aimerais bien vous faire un... J'en ferais un dessus, mais je voulais savoir si c'était plus, voilà, la nouvelle vidéo, la prochaine vidéo ou peut-être plus tard. Donnez-moi votre avis. Ou alors, j'aurais bien aimé partir sur le dernier film X-Men qui est sorti, donc qui est X-Men Apocalypse. Voilà. Je vais faire une vidéo dessus ou carrément partir sur les deux premiers films Wolverine vu que Logan et la bonne annonce est sorti. Après, je me dis pourquoi pas attendre Logan, mais je me préfère limite faire une vidéo sur les deux premiers films qui sont donc X-Men, Wolverine, Regence et Wolverine le combat de l'immortel et après partir sur Logan quand il sortira. Mais voilà. C'est à vous de me dire ou carrément dites-moi voilà, part sur autre chose, part sur un autre film, sur un autre univers, part sur un film d'animation, reviens sur un DC Comics. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, c'est le cas. Une fois que j'aurai monté cette vidéo-là, je partirai sur le tournage d'une autre vidéo soit par rapport à ce que vous m'auriez dans les commentaires soit par rapport à ce que vous avez choisi. Voilà. Donc je vous remercie de nous avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien et à garder les films. A plus.